Et s'il suffisait d'un bol pour mieux manger ? C'est le concept que propose MyPoki, une nouvelle chaîne de restauration rapide qui fait de l'ombre au fast-food traditionnel. Riz, poisson, vijis, toutes les protéines nécessaires pour la journée. On va dire que ça me semble plus light que les autres fast-foods, et c'est ça aussi qui m'attire un bon temps. Je fais partie de ceux qui suivent MyPoki depuis le début, et depuis que j'ai goûté, je n'arrive plus à m'en passer. Et limite, même quand je ne mange pas MyPoki, à un moment, c'est dans ma bouche, j'ai envie de m'aider du goût, parce qu'il y a un goût, il y a un assaisonnement particulier qui fait que j'ai envie de revenir ici. Une recette où le client est roi. Mais comment fait-on son Poki ? Là, en l'occurrence, on part sur un petit bol avec une base de riz blanc. On peut choisir soit du riz blanc ou de la salade, ou un mix du choix de la personne. Lorsqu'on prend un petit bol, on aura une protéine. On va devoir choisir 3 veggie, toute cette partie-là jusqu'aux fruits. Et on va agrémenter le tout avec des toppings, qui sont cette partie-là, ainsi que les petits poux du dessus. Depuis un an, MyPoki fait fureur, notamment à Vincennes, où les habitants accourent pour venir goûter ses produits frais aux saveurs du Pacifique. Aussi bien sur place qu'à emporter, vous pouvez aussi vous faire livrer à domicile. Un système est également mis en place pour fidéliser sa clientèle. Il est 10h, l'heure à laquelle arrive le patron. C'est avec le sourire au lèvres que Thier, 40 ans, débarque tous les matins pour ouvrir sa boutique. 2h, c'est le temps de préparation pour Thier et son équipe avant d'ouvrir la porte au client. Les aliments sont fraîchement découpés et préparés le matin même pour encore plus de qualité. Mais d'où est venue cette idée de bol ? A la base, c'est mon associé qui a créé le concept. C'est une communauté étudiant à Los Angeles. Il mangeait ça tous les midis. Du coup, il lui est venu de faire ça en France. Et je me suis associé avec lui pour pouvoir lancer ce concept sur ma scène. Chose qui n'existait pas avant. On utilise du saumon, de la dorade et du thon. Donc, saumon, la belle rouge. Donc, du coup, on le paye un peu plus cher que nos concurrents. Du coup, tous les midis, il faut lancer à peu près 12 kilos de vie. Tous les jours, il faut prendre la température du poisson et l'enregistrer sur un registre avec les étiquettes de traçabilité. Comme ça, en cas de contrôle hygiène, on a un suivi. Une cuisine fusion hawaïenne et japonaise qui fait des ravages. Alors, si vous aussi, vous avez envie de faire votre poky, laissez-vous tenter par ces saveurs sucrées en venant les déguster parmi les trois boutiques disponibles sur Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada ...